coucou les scrappeuses et les scrappeurs désolé plus de batterie ça coupé un petit peu plus vite que je pensais c'est pas grave on va reprendre on en était donc voilà 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 en fait les petits bouts là qu'il y avait en bas je les ai récupéré pour en coller un ici et un là voyez j'ai mis au milieu j'ai collé l'un à côté de l'autre pour faire de la rigidité d'accord là j'ai mis mais j'ai mis mon papier de décor j'ai volontairement laissé un petit peu de blanc en haut et en bas c'est normal j'ai ancré mes bords en orange voilà pour l'intérieur j'ai choisi ce papier là que j'ai alors l'orange c'est celle ci et le tour de ce papier là j'ai mis la distressed photo donc voilà je vais coller ça ici ça là et ça ici voilà donc dans un premier temps la colle je prends de la de la fabrica décorue là j'aime bien ou alors après vous pouvez prendre la 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 colle verte de chez scotch bouchon vert c'est des papiers comme ça qui ne gondole pas ça prend très vite enfin ça prend très vite on a quelques secondes quand même pour positionner son papier mais après il existe d'autres colles moi j'ai essayé la taquiglou autrement là mais j'ai du mal parce que je trouve que ça gondole bon peut-être là j'aurais pu en mettre parce que comme c'est sur une couverture mais donc j'en mets bien tout le tour et puis je mets des petits plots à gauche à droite aléatoirement donc je viens la positionner ici voilà comme ceci donc vous vérifiez bien la voyez il y en a peut-être pas trop je vais en mettre un petit peu voilà j'arrive au fond du tube et c'est pas le plus facile à travailler donc celle ci on va la mettre là voilà je vais en sortir un autre pot neuf parce que là c'est pas très facile alors cette colle vous la trouvez moi je la prends chez valérie de la chaîne scrap influence ou alors je la prends chez marie chalanova la fabrique la boutique f déco 1 raison toutes les deux c'est les mêmes la bouteille a peut-être bien un petit peu changé mais c'est la même chose qu'il ya dedans c'est une bouteille ronde maintenant moi comme il m'en restait encore un petit peu je commande par 5 autrement ben la colle scotch aussi ça fait très bien l'effet si ça colle bien donc voilà alors je suis désolé dans la vidéo précédente il y avait un bruit de fond ne vous inquiétez pas c'est parce que ben il pleut il ya de la tempête et ben là moi j'ai qu'une fenêtre de toit à velux donc ben ça fait du bruit vraiment je suis désolé mais je peux rien y faire donc j'espère que vous m'aurez entendu je parle fort alors ça le fera quand même je pense donc hop voilà donc voyez c'est pour ça que je vous ai fait mettre du papier kraft dessous parce que là on n'a qu'une épaisseur de papier blanc sur l'endroit et sur l'envers donc avec le kraft bon ça fait quatre épaisseurs de papier bon il ya de quoi faire là c'est pas un problème alors on va faire un petit livret comme ceci qu'on viendra coller ici voyez voilà on viendra le coller là et là on lui mettra un petit rabat comme ça on lui mettra un petit rabat comme ça pour le pour le tenir voilà et puis là de l'autre côté on fera autre chose donc ça je vais vous montrer je vous donnez les dimensions pour tout donc vous prenez des feuilles bon bah de couleur que vous voulez donc c'est une feuille à quatre donc elle fait 29 7 la longueur et là j'ai un petit peu j'en ai un petit peu enlevé là au bout dans la largeur ça fait 20 7 d'accord après vous faites un premier pli à 13 9 donc je répète les dimensions la feuille a fait 29 7 par 27 vous faites un premier pli à 13 9 et un deuxième pli à 15 9 en fait vous laissez deux centimètres ici d'accord après la deuxième feuille la deuxième feuille elle on la coupe à 29 2 on fait un pli à 13 9 et un pli à 15 3 voilà donc elle viendra comme ça la troisième feuille qui viendra ici on la coupe à 29 cm on fait un pli à 14 et un pli à 15 voilà donc on va coller tout ça on va coller et puis on collera la structure et on habillera nos papiers que après donc là je passe un petit coup de gomme parce que voilà donc voilà on va coller voilà on va d'abord coller toute la structure donc ici on va coller la tranche hop oui après placéし a partir c'est bien vous vous plie colle la tranche bien bien la collée voilà et donc on va venir poser à côté de l'autre pliure un petit peu en retrait attendez, on va regarder ce que c'est il faut que ce soit bien droit voilà je regarde ah non, allez, il faut que je retire c'est trop, je suis trop prêt voilà comme ça est-ce que là ça va donc voyez, là ça doit vous donner ça voilà donc ici, je colle bien comme il faut voilà et on va mettre de la colle sur le troisième feuillet voilà donc l'autre c'était un 5 au milieu et celui-là c'est un donc là je viens le coller au bord de l'autre un tout petit peu en retrait mais pas beaucoup voilà et un peu décalé voilà 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 ça vous donne ceci voilà donc pour faire un petit peu plus de pages hop voilà on va là dans le milieu hop oui ce que je vais faire aussi c'est que je vais coller j'ai recoupé une bandelette là comme ça et je vais la coller ici donc pour rigidifier en fait ça se verra pas parce que c'est derrière mais c'est pour rigidifier un peu la petite structure donc voilà comme ça ici alors après j'ai coupé des petites des feuilles comme ça c'est du cartox 160 grammes que je mets c'est du je crois que c'est du clair fontaine oui clair alpha 160 grammes donc j'ai découpé une feuille à 4 par le milieu donc je suis à 15 des poussières et en fait je vais venir en coller une ici comme ça vous voyez donc là j'ai laissé à peine alors je vais vous donner les dimensions exactes donc là j'ai coupé en deux donc je suis à 15,1 un petit peu plus et non à peine pardon oui à peine 15 et puis ici j'ai coupé aussi j'ai coupé à 14,7 et j'ai fait un pli à 1 cm et donc là je vais venir coller ma feuille comme ça donc normalement elle vient elle est un petit peu plus courte que l'autre voilà donc là je vais mettre de la colle voilà comme ceci donc vous centrez vous pouvez mettre en haut ou en bas comme vous voulez c'est déstructuré donc on met où on veut en fait et bien c'est que ça serait collé droit quand même ça serait la moindre des choses voilà et voilà donc j'en ai fait une autre pour mettre ici voilà donc celle-ci je vais vous la faire plus courte ouais moi je l'ai fait plus courte mais bon vous coupez comme vous voulez c'est pas vous pouvez le mettre plus haut plus bas comme vous voulez voilà voilà je vais mettre plus basse voilà un petit peu plus basse et voilà 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 alors là on est à la page du milieu la page du milieu je vais peut-être la laisser toute simple là je vais en mettre une comme ça ouais je vais en mettre une là après c'est si vous avez des chutes de papier vous coupez par rapport à vos chutes de papier bon il ne faut pas couper trop petit quand même parce que le but c'est quand même de pouvoir y mettre quelques photos voilà et je vais en remettre une autre ici comme ça hop en haut où on marche pour voir vous collez bien juste sur le pli de l'autre voilà ici comme ça voilà donc ça va se trouver comme ça donc ici donc ça sera plus haut ici puisqu'il y aura tous les papiers donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va coller une petite patte comme ça avec un aimant voyez de façon à rigidifier le tout donc je vais le coller directement sur la la patte arrière voilà oui c'est comme ça ah non je n'ai pas collé du bon côté on va essuyer je colle à l'intérieur voilà donc on va essayer de le mettre à peu près au milieu voilà alors là alors là en fait dans une chute de papier voyez dans une chute de papier qui fait 6,3 voilà de large donc vous coupez et puis là sur le dessus il restera 11 donc là j'ai mis mon aimant et puis je vais d'abord positionner coller mon coller toutes mes feuilles intérieures et puis après alors là je vais le coller d'accord je vais coller ici du papier décor ici ici et là et je vais coller toutes mes feuilles de papier décor et seulement après je collerai la dernière feuille pour l'aimant voilà donc ce qu'il faut coller c'est faire bien attention de coller droit donc à la limite on va faire des petites marques donc là j'en remette un petit peu parce que ça a tendance à relever un petit peu il faut bien mettre de la colle dans les coins ça c'est important donc ce qu'on va faire on va le centrer là ma feuille décor a fait 16,8 et là j'ai 13 et des poussières oui presque 14 bah oui non ça tient pas combien j'ai dit là j'ai 13,8 16,8 1,5 donc on va coller à 1,5 en haut et en bas on va faire une petite marque 1,5 et 1,5 voilà donc ici on va venir mettre de la colle partout là il ne faut pas lésiner voilà on va surtout bien mettre de la colle donc on va le positionner comme ça je suis à peine 1,5 où est-ce qu'ils sont mes marques voilà 1,5 et 1,5 donc voilà quand vous y êtes vous posez et puis surtout vous marouflez bien marouflez bien voilà comme ça et voilà marouflez bien donc après je vais habiller ces petites pattes là alors ici il y a 2 cm on va mettre 1,8 je vais découper 1,8 2 petites bandelettes 1,8 voilà 1 et 1,8 voilà la deuxième hop voilà et donc ça sera comme ça et ici on va couper je laisse un petit peu de blanc c'est normal j'ai choisi de mettre du blanc tout autour voilà 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 donc un petit coup de distress tout le tour voilà 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 comme ceci voilà et donc l'autre petit morceau ici ici je ne sais pas couper droit au ciseau je coupe tout au massif parce que sinon c'est de travers c'est pas beau voilà 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 donc encore un petit coup de je vais finir la pâte avec vous et après les papiers décors je les mettrai toutes seules voilà non je pense qu'on va arrêter là la vidéo pour pas que ça soit trop trop long on va mettre tous les papiers décors puis je vous retrouverai pour mettre cette dernière page là donc là je vais recouvrir aussi parce que mon truc il tient là et puis par rapport à la dernière page je vous montrerai comment faire donc je vous dis à plus tard les filles et puis